Stéphanie présidente de l'association un soupçon de magie on va en parler avec toi bien sûr Philippe qui est l'organisateur justement de la cité des sorcières c'est l'événement qu'on vous présente et c'est le 29 octobre c'est l'événement le plus populaire à ne pas manquer bien sûr direction pays de lunel la boisson exactement alors j'ai envie de dire on en parle de cet événement on en parle un petit peu partout il est victime de son succès j'ai envie de dire oui on est un peu victime de notre succès chaque année mais on met tout en place pour que ça se déroule le mieux possible alors on va rappeler l'événement il a été fait un petit peu je j'ai l'impression ça a été fait un peu ça a démarré comme ça par le fruit du hasard on s'est dit tiens on va faire une petite fête on veut que ça soit très populaire très festif tout le monde déguisé avec plein de plein de petits stands c'est comme ça que ça a commencé l'affaire c'était pas vraiment un hasard c'était une envie qui était là depuis quelques temps mais je voulais un lieu atypique je voulais certaines personnes qui me suivent dans mon délire un petit peu et un jour Phil m'a dit mais pourquoi on le fait pas et voilà et c'est parti de là et depuis mais ça va être la troisième édition et c'est de plus en plus fou et de plus en plus grand c'est ça c'est ça qui est dingue c'est parce que il ya énormément de monde c'est beaucoup beaucoup de monde chaque année alors on va parler bien sûr de ce qui va se passer bien sûr à ceux avec cette sorcière mais d'abord un soupçon de magie c'est quoi cette association et quel est son but alors c'est une petite association qui au départ devait déjà faire la cité des sorcières et à côté de ça faire des ateliers bien-être des ateliers créatifs et essayer de tourner autour d'ésotérisme essayer de rassembler toutes les personnes qui tournent un peu dans ce milieu là alors j'ai envie de dire Philippe l'organisateur est ce que c'est un peu casse tête puisque maintenant on arrive à une à une à un événement qui qui perdure est ce que c'est un petit peu casse tête de trouver de la nouveauté de trouver de l'enrichissement de l'enrichissement à cet événement non non le plus embêtant c'est trouver les lieux adéquats et les communes qui nous suivent on était parti un peu dans l'idée de le refaire chaque année dans un lieu différent mais l'accueil à Boisseron a tellement été bon qu'on a dit bon on le refait une deuxième fois à Boisseron parce qu'ils nous permettent de nous étendre encore un peu plus et surtout de structurer les la gestion de la foule qui est qui est assez assez considérable et le mot est faible puisque l'an dernier malheureusement on s'est fait dépasser par les événements on avait prévu pour 8000 personnes et on a réussi à créer un petit bouchon de la sortie d'autourne lunel jusqu'à son mien où c'était et dans le guinness book c'est sympa cette année on a bien on a bien agrandi dans tous les sens du terme on a appris un peu plus de d'acteurs d'artisans on va dire parce que c'est eux qui financent le truc puisque c'est entièrement gratuit vous venez à la cité passer une journée familiale bien sûr vous achetez à malgé vous donneront pas malgé c'est pas gratuit mais les entrées sont gratuites il ya des des saltimbans qui a des cyclotiseurs qui se promènent il ya une on avait rien à faire il ya quinze jours on a rajouté le peignan il ya des magiciens qui se promènent qui amusent les enfants il ya des fermes fantastique avec plein d'animaux il ya des poneys il ya des chamboultou il ya les paysans du coin ont été merveilleux je tiens encore remercier tous les paysans de boissero qui nous ont prêté leur terrain pour les transformer en parking plus ou moins loin plus ou moins grand et on a réussi à faire même un parking avec liaison jusqu'à la cité un petit train touristique les trains du gros du roi par exemple il est nous prêter main forte et qui vont transporter les les chanceux qui ont eu des places sur ce parking qui aujourd'hui est complet qui va les transporter du parking jusqu'à jusqu'à la cité donc ça fait déjà une première attraction pour les enfants voilà c'est l'idée c'est de d'arriver à savoir personne même si je le répète si cette année on a prévu pour encore le double de personnes il va y avoir le triple et on va faire un tiers de dessus parce que malheureusement on va demander aux artisans au foot truck aux magiciennes de rester dix heures de plus d'avoir plus de bouffe sous c'est compliqué mais bon on fait on fait le max pour que les jambes viennent c'est une belle journée une très belle journée familiale ça commence à partir de dix heures ça dure toute la journée alors est ce qu'il ya vraiment un programme où on peut dire ça commence à 10 heures à 11 heures yassi à midi à ça où est ce qu'on dit venez à partir de 10 heures d'une façon ou d'une autre il y aura toujours de l'animation à l'intérieur tu vas vas-y vas-y alors il ya certaines animations comme la chasse au trésor par exemple où on a mis des heures de départ donc toutes les heures il ya des départs donc on va dire qu'il ya un programme pour ça tout est réservé en ligne donc il n'y aura pas de que le fil d'attente pour payer puisque de toute façon c'est complet pour le reste des animations effectivement il y en aura sur toute la journée par exemple on a une mini ferme qui est présente toute la journée et accessible toute la journée vous avez des balades à poneys que cette année c'est une nouveauté qui seront là aussi toute la journée les l'atelier de sculpture de courge qui est là toute la journée les inoptiseurs y balade dans la cité donc c'est permanent aussi le magicien c'est permanent aussi l'atelier de création de chapeaux aussi qui est là permanent toute la journée tout ça fait partie des animations où il n'y a pas de programme ni d'heure fixe donc on peut venir et simplement participer aux choses au moment où on est là plus je suis un appartient plus tous les les artisanes d'art qui viennent faire des démonstrations de leur métier et ne serait ce que les bois de lion qui viennent sculpter en direct les animaux à travers sur un tronc d'arbre avec une tronçonneuse donc je pense que les gosses sont un peu délirés oui on a un fondeur aussi viking qui vient fondre le comment on appelle ça le laiton sur place et il va créer des bijoux viking devant les gens il y a des tonnes d'animations comme ça en plus de du simple jeu pour enfin qu'est ce qui fait que la cité des sorcières aujourd'hui rencontre ce fort succès on a dit on a commencé moi j'ai vu un article qui est paru on avait commencé avec 4000 visiteurs on en est à 8000 aujourd'hui peut-être 10 000 peut-être 15 000 qu'est ce qui fait que ça rencontre un succès comme ça c'est parce que vous êtes des organisateurs fort sympathique très humain déjà oui effectivement elle est cachée derrière qui nous soutiennent ensuite faut dire que cet événement là se trouve entre les grandes vacances et noël c'est à dire que dans cette période là il n'y a rien d'autre là il n'y a pas de il n'y a pas d'événement qui va nous permettre de profiter de balader ou de faire quelque chose avec les enfants et on a vraiment basé sur le côté familial et du coup c'est ce qui fait à mon avis ça fait vraiment la sortie la sortie possible sur cette période là de l'année et les gens ont besoin de ont besoin de s'amuser de prendre l'air et de profiter avec les enfants qui seront en vacances à cette date à cette date là pardon alors on rappelle que bien sûr les parkings seront mis à disposition il faut être aussi un petit peu passion et indulgent parce que le succès étant là bah oui forcément des fois ça peut être un petit peu compliqué la cité des sorcières ça veut dire que quoi ça veut dire que les gens ils vous envisagent vous leur dites bah ça serait bien que tout le monde soit déguisé quand même bien sûr bien sûr fortement conseillé on le voit chaque année non c'est pas obligatoire parce qu'on a une boutique éventuellement avec la possibilité d'acheter des déguisements avec quelques accessoires pourquoi je suis organisateur on l'a vu chaque année les adultes se prennent au jeu aussi et viennent déguiser donc on a des familles complètes qui jouent complètement le jeu et qui arrive tout le monde déguisé et je crois que ça ça fait du bien aux gens enfin moi je me rappelle gamine quand j'allais au carnaval avec mes parents mes parents étaient déguisés aussi et ont profité en famille de ce moment là on on passe une journée ou entre parenthèses où tout le monde est dans le même délire et le même amusement et le déguisement en fait partie alors pour que les gens puissent se rendre à cette manifestation boisson ça se trouve où exactement entre saumière et lunel j'ai jamais su et ben voilà pour ceux qui arrivent par l'autoroute c'est la sortie lunel et après nous allons flécher le parcours complet jusqu'à la cité donc il y aura des flèches piéton et il y aura des flèches pour indiquer les parkings pour ceux qui ont suivi le p1 le p2 le p3 d'accord comme ça c'est aussi une grosse organisation et puis alors il faut quand même pour organiser un tel événement il faut des partenaires là on va quand même saluer la mairie qui est un partenaire principal le seul partenaire soyons clairs et ouais à part les paysans et les les commerçants qui nous soutiennent pas financièrement mais fidèlement là tout ce qu'on fait ils nous aident à communiquer mais le vrai soutien c'est la mairie aucun soutien financier ni de la mairie ni de personne c'est vraiment les artisans qui en payant leur emplacement paye le fonctionnement puisqu'il n'y a ni haut il n'y a ni électricité donc il faut retrouver tout ça il faut mettre des coups électrogènes il faut mettre la sécurité les barrières les gardiens de parking on a 70 un peu plus de 70 bénévoles plus les organismes qu'on paie bien sûr comme la sécurité les secouristes j'en passe mais les banques avec tous les acteurs donc c'est vraiment un budget à bien ficeler je on n'est pas là pour gagner les sous on est là pour trouver le moyen d'en refaire encore plus gros l'an prochain et que les enfants se régalent quoi c'est le plus beau salaire entre guillemets ça va faire cliché mais c'est le sourire de tout le monde c'est gros bordel bien organisé et c'est ça la vie c'est ça la fête et puis tout ça bien sûr c'est on l'a dit libre d'accès pour tout le monde c'est gratuit bon à part s'ils veulent manger ou boire ça c'est tout à fait normal mais tout ça c'est aussi animé par pas n'importe quel animateur ah oui ah oui on a parait-il parait-il moi je crois que c'est le meilleur mais quand même oui c'est ça philippe monté notre ami ex phrase bleue puisque maintenant il a pris sa retraite bien mérité après des journées des années de service au service de toute cette communauté héroltaise on va dire qui est un monsieur tellement ouvert tellement génial à lui seul il prend le micro et il sait il sait drainer la foule c'est le magie c'est le magicien des mots philippe monté qu'on va saluer parce que je sais que c'est pas la première qu'il anime avec vous paraît-il c'est la deuxième et il lui a fallu à peu près un mois pour se remettre de la première et alors est ce qu'il sera déguisé ou pas j'ai rarement vu déguisé moi donc c'est pour ça que je me pose la question il est déguisé par mes soins non parce que pour trouver un costume ouais on va pas tailler il est déguisé par mes soins donc comme l'année dernière monsieur philippe monté sera déguisé bien sûr et puis on en profite d'ailleurs pour le saluer puisque philippe monté sera de retour dans une nouvelle émission et oui il a repris un petit peu la baraque qui va refaire une émission ça s'appelle le territoire dans la peau ça va commencer à partir du mois de novembre il sera présent bien sûr dans la majorité des communes de l'hérault mais pas que avec plein de surprises pour cette nouvelle émission on en reparlera puisque on aura fait un petit teaser et bien écoutez les amis merci beaucoup on croise bien sûr les doigts puisque c'est en extérieur et que le vecteur temps lui il est incontrôlable mais pour l'instant ça s'annonce plutôt pas mal on a des sorcières on a fait un sacrifice tout à l'heure dans la cour ça se passe très bien ça va bien aller il va y avoir du soleil merci beaucoup à tous les trois puisqu'il y a une troisième personne qui est cachée derrière qui veut pas se montrer on rappelle l'événement la site la cité des sorcières c'est bien sûr le 29 octobre de 10h à 20h alors direction boisson et là c'est fléché vous risquez pas de vous perdre merci beaucoup les amis et à très vite merci bonne cité